Hello ! Tu sais que tu peux personnaliser le style de tes sous-titres sur Capté et sauvegarder ton réglage pour l'appliquer sur toutes tes autres vidéos ? Depuis qu'on a lancé Capté, c'est déjà plus de 2000 thèmes qui ont été sauvegardés. Le thème, c'est un peu la signature de ta vidéo. La touche qui fait que tu peux la rendre unique. Quelque chose qui fait que tes spectateurs vont se souvenir de toi. Ils pourront dire « Ah oui, c'est le gars qui met des sous-titres vers fluo au milieu de ses recettes de cuisine. » Avec Capté, c'est hyper simple et ça prend moins d'une minute. On regarde ensemble comment faire. Allez, je file dans mon espace sur getcapté.com. Je choisis une vidéo que j'ai déjà téléchargée. Ensuite, il suffit d'aller dans la section « Style ». De là, tu peux ajuster pas mal de choses. La taille de la police, le contour, la couleur du contour, la couleur de la typo. Et tu vois que tu as aussi plein de typos qui sont disponibles. Mais avec un compte premium, tu peux même ajouter ta propre police juste ici. Si tu n'as pas trop d'idées, tu vois la liste en haut. C'est des styles déjà tout fait qu'on a sélectionnés pour toi. Tu peux aussi partir de cette base et les modifier. Ok, nous là, on va se faire un style à la arte. Tu sais, les sous-titres jaunes. Donc, je change la couleur de la typo, j'enlève le fond, je réduis un peu la taille et je choisis une police qui ressemble. Voilà, celle-ci est pas mal. Et voilà, on est bon. Il ne me reste plus qu'à sauvegarder mon thème pour pouvoir le retrouver à chaque fois sur toutes mes vidéos. Tu le nommes et hop, il apparaît dans la liste en haut. Il ne reste plus qu'à exporter la vidéo comme d'hab et les sous-titres seront directement incrustés dans la vidéo avec le style. Et voilà, une minute plus tard, tu sais faire un thème surcapté. C'est une grosse valeur ajoutée sur ton feed. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très vite pour un autre tuto express.